Sous-titrage ST' 501 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 L'église c'est la continuité de ce que tu as pu vivre aussi cette semaine C'est la continuité de ta relation personnelle que tu viens partager avec tes frères et soeurs Ça c'est l'église aussi Alors prenons ensemble ce temps dans la louanges, prenons le temps de remercier Dieu, de louer Dieu, de dire qui il est, peut-être déverse ton coeur devant Dieu ce matin, mais loue-le, proclame-le ce matin parce qu'il est Dieu, soyez bénis mes amis On va proclamer, soyez le bienvenu en ce lieu, alléluia, un chant Un chant s'aimer, les yeux se tournent vers toi Un chant s'aimer, les yeux se tournent vers toi Un chant s'aimer, les yeux se tournent vers toi Un chant s'aimer, les yeux se tournent vers toi Un chant s'aimer, les yeux se tournent vers toi Alléluia, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, oh, reviennent à toi. Dans ton royaume, les cœurs brisés sont restaurés, elles sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes dans ta présence, nous crains de vie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes dans ta présence, nous crains de vie, est en vie. Hosanna, Hosanna, tu l'espoir, tu l'espoir, à toi, là, 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 là. Hosanna, Hosanna, nous a creillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oh, je danse-toi en sa présence Oh, je danse-toi en sa présence Crions, nous allons Nous tourons nos cœurs Voyons, nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes dans ta présence Nos craintes fuient Déclare, déclare avec moi en te voyant En te voyant, nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes dans ta présence Nos craintes fuient Elles s'enfuient Oh, je danse-toi en sa présence À toi la gloire Oh, je danse-toi en sa présence 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 Nous allons proclamer le nom qui guérit Le nom qui sauve Le nom qui libère Alléluia Ton nom est comme un doux La terre, ensemble Ton nom est fort et puissant Ton nom est glorieux et grand En lui nous sommes sauvés Que ton nom, que ton nom est majestueux Seigneur Sur toute la terre On déclare ensemble Ton nom est fort et puissant Ton nom est glorieux et grand En lui nous sommes sauvés Le nom de Jésus Il n'y a plus de tous les noms Roi des rois Au cœur de l'homme Le nom de Jésus Il n'y a plus de tous les noms Alpha, Omega Au cœur de l'homme En lui nous sommes sauvés Il n'y a plus de tous les noms Entendons-nous surmontons-tout, Entendons-nous, nous avons la victoire, Ton nom est tout-puissant, le nom de Jésus, Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, Alpha, Omega, Aucun nom n'est comme le nom de Jésus, 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 Alpha, Omega, Aucun nom n'est comme le nom de Jésus, Aucun autre, Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, Que Jésus-Christ me l'est suscité, Alléluia, nous n'aimerons plus, En son nom, tous nos déchets, 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 Aucun nom des corps ne s'éteint Le nom de Jésus Le haut que tout le monde Alpha, Omega Aucun nom des corps ne s'éteint Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, déjà Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort Que Jésus-Christ nous ait suscité Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort Que Jésus-Christ nous ait suscité Les deux n'ont plus d'hommes En son nom, tes genoux fléchis En son nom, tu te mets sauvés Nous avons compte ton nom Je crie en son Jésus 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 Si tu es saisi d'angoisses Déclare Jésus Jésus Déclare son nom sur ta vie Jésus Le Nom qui libère Le Nom qui dr ninguém Jésus Dieu tout-puissant Dieu trois fois sain Nous t'adorons Seigneur всё le Nom Le nom de Jésus Il n'y a plus d'un nom Roi des morts Aucun nom n'est pas d'espoir Tout genou réfléchit devant toi Tout genou se confesse Que tu es le roi des rois Le Seigneur, le Seigneur Roi d'Aomega Aucun nom n'est pas d'espoir Le nom de Jésus Il n'y a plus d'un nom Roi des rois Le nom de Jésus Il n'y a plus d'un nom Alpha Omega Le nom de Jésus Alléluia Alléluia Tu es le sauveur du monde Jésus Par amour Par amour Dieu nous a donnés Jésus-Christ Son Fils Mort à notre place Il a porté Le péché La honte Sur la croix Il dit Tout est accompli Le Seigneur A vaincu L'obscurité Il est De la mort Il a triomphé Il a ouvert pour nous Le chemin du salut Il est le sauveur du monde Alléluia En l'honneur de son nom Nous crions L'acclavons Gloire à Dieu Gloire à Dieu Jésus-Christ Au nord du monde Jésus crie sauveur du monde Je vous a ouvert tout Annonçons partout Annonçons partout Qu'il revient bientôt Réclamez le monde pour sa gloire Et que les vies accueillent le roi qui revient Sainte Majesté, notre Rédempteur Il est roi, il règne dans les cieux Et son nom est Jésus Il est roi, il règne dans les cieux Et son nom est Jésus Il est le Messie Il a ouvert pour nous le tourneur du salut Il est le tourneur du monde En l'auteur de son nom, nous prions, l'acclavons Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus Christ Il est le tourneur du salut Le chemin du salut Il est le tourneur du monde En l'auteur de son nom, nous prions, l'acclavons Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus Christ Gloire à Dieu, 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 gloire à les cieux et son nom est jésus il est le messie il est moi déclare déclare sur ta main et son nom est jésus il a ouvert pour nous le chemin du salut il est le sauveur du monde en l'honneur de son nom nous prions la clavons gloire à Dieu, gloire à Dieu Jésus il a ouvert pour nous le chemin du salut il est le sauveur du monde en l'honneur de son nom nous prions la clavons gloire à Dieu, gloire à Dieu Jésus il est le sauveur du monde il est le sauveur du monde ton nom est plus nous reconnaissons ta grandeur nous nous soumettons à ta toute puissance nous plions le genou nous plions le genou devant ta grandeur ta majesté c'est que Jésus soit couronné soit couronné nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer pour t'implorer de transformer nous nous tenons juste aux confins nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint en ta sainte présence Seigneur nous la reconnaissons pour t'implorer de transformer et vibrer qu'au son de ta voix Alléluia qu'au son de ta voix sur notre nation des légions entonne le chant de la rédemption que ton règne vienne que ta gloire descend nous nous tenons nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers qu'au son de ta voix qu'au son de ta voix sur notre nation des légions entonne le chant de la rédemption que ton règne vienne que ta gloire descend que ton règne vienne que ton règne vienne que ta gloire que ta gloire que ta gloire si tu parles en langue élève ta voix que le feu du Saint-Esprit te consomme ce matin que le feu du Saint-Esprit te consomme ce matin qu'au son de ta voix une nuit d'amour une nuit d'amour avec l'amour une nuit d'amour chante chantons une nuit d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers une nuit d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers une nuit d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers une nuit d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers Sous-titrage MFP. Proclame la liberté, proclame la liberté sur ce pays, proclame la liberté sur tout le pays, verté sur les quartiers, une nuée d'amour courbeux, le ciel se vit, détourant, soit décalté sur les quartiers. Chantons que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Chantons que ton règne vienne. Chantons que ton règne vienne. Chantons que ton règne vienne. Sois loué Jésus, sois loué et exalté. Sois loué et exalté. Sois loué et exalté. Chantons que ton règne vienne. 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 Sois loué et exalté. Sois loué et exalté. C'est sûr, toi que nous glories Le regard sur toi Alléluia Ton nom soit glorifié Sois loué, exalté Sois loué, exalté Sois loué, exalté Sois loué, exalté Jésus, toi que nous glorifions Toi que nous exaltons Ton nom soit glorifié Alléluia Alléluia Tu es de Dieu Tu es de Dieu Alléluia 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 Tu es de Dieu Alléluia 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 Tu es de Dieu Tu es de Dieu Alléluia 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je voudrais compléter la pensée de ma soeur. J'avais comme en vision, vous savez, il existe comme des grandes bulles où vous pouvez marcher sur l'eau. Vous êtes dans une grande boule et vous pouvez marcher sur l'eau comme ça. Et j'entendais la voix du Dieu qui disait, mais il y en a certains dans ce lieu qui sont dans cette situation. Vous êtes enfermés dans votre bulle et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne trouvez pas l'équilibre au-dessus de cette eau. Et Dieu dit, il faut que cette bulle, elle éclate pour que vous tombiez dans l'eau. Et c'est ça qui vous fait peur ce matin. C'est ça qui te fait peur ce matin, c'est de tomber dans cette eau. Tu te dis, mais si je tombe, je vais me noyer. Mon ami, si tu tombes, tu vas te noyer, tu vas mourir avec Dieu. Mais tu vas ressusciter avec Dieu. Ton équilibre, tu vas le retrouver non pas dans cette bulle à tomber tout le temps, mais tu vas le retrouver dans l'équilibre de cette piscine où Dieu va te plonger, va te ressusciter. Il faut que tu plonges dans l'Esprit de Dieu ce matin. Comme une nuée qui se déverse sur ta vie. Comme quelque chose qui t'envahit, que tu ne contrôles plus. Il faut que ce matin, tu plonges ton âme dans l'Esprit de Dieu. Je vous invite, on va prendre un temps ensemble de louanges encore. Juste déverse ton cœur à Dieu. Si tu as un péché à confesser, confesse-lui. Reviens vers Dieu ce matin. Mais Dieu te dit, tu es légitime de venir vers moi. Quel que soit ton péché, tu es légitime. Et Dieu veut faire crever cette bulle que l'ennemi a mis autour de toi. Que Satan essaye de te conditionner en te disant, regarde, tu es en sécurité là-dedans. La réalité, c'est que si tu ne plonges pas dans le Saint-Esprit, tu cours à ta perte. Tu cours à sans cesse tomber. Et Dieu te dit, tu es légitime. Viens, n'aie pas peur. Plonge. N'aie pas peur ce matin. L'esprit de Dieu descend, souffle Seigneur des quatre vents. Nous appelons, nous appelons, ton action sur la nation. Au esprit de Dieu descend, souffle Seigneur des quatre vents. Nous appelons, nous appelons, ton action sur la nation. Nous appelons, ton action sur la terre comme au ciel. j'aime j'aime proclamons esprit de Dieu esprit de Dieu descend sauf le Seigneur décale te vent nous appelons ton notion sur la nation esprit de Dieu esprit de Dieu esprit de Dieu des soirs de Dieu dégâts Dieu nous appelons ton notion sur la nation déclare déclare que tu viennes Seigneur esprit de Dieu des soirs souffle Seigneur écartes nous appelons nous appelons ton notion sur la nation Jésus 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 notre foi est en toi nous croyons que tu répondras et tu aimeras et tu agiras pour nous oui oui tu agiras pour nous notre foi est en toi Jésus tu 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 Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, voilà qui tu es Alléluia, déclare sa fidélité Tu ferais un chemin auprès des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, voilà qui tu es Tu tiens tes promesses Auprès des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, voilà qui tu es Et voilà qui tu es Voilà qui tu es Voilà qui tu es, Seigneur Voilà qui tu es Voilà qui tu es Voilà qui tu es Voilà qui tu es Alléluia Qui croit que la présence de Dieu est là ce matin ? Alléluia Alléluia Et pendant la louange il y a vraiment un verset que Dieu m'a mis à coeur il y a quelques instants Je ne savais pas lequel c'était J'ai juste eu un Jean 3 verset 1 Vraiment très fort, très très fort dans mon coeur Je ne savais pas ce que c'était Je suis allé voir ce que c'était Et je voudrais déclarer avec vous ce matin Ce verset qui dit Voyez à quel point le Père nous a aimés Son amour est tel que nous sommes appelés Enfant de Dieu Alléluia Et la Bible insiste Elle dit c'est ce que nous sommes réellement Et quand la Bible insiste C'est que c'est une vérité C'est une puissance Et ce matin Vraiment je voudrais te dire Tu es enfant de Dieu Il n'y a aucun orphelin ici Nous ne sommes pas adeptes d'une religion Nous ne sommes pas membres d'une association Même si on l'est aussi Mais on est avant tout Enfant de Dieu Et ce matin Je voudrais qu'on puisse déclarer ça Tous ensemble ce matin De dire Si on peut tous fermer les yeux Tous fermer les yeux Parce que je sens fort la présence de Dieu ce matin Et je sens qu'il y a des Dieu veut toucher en profondeur Si On peut juste lever les mains Vers notre Père Céleste Vers notre Papa d'amour Sons-toi libre de le faire De ne pas le faire Vraiment comme tu veux Mais si Dieu Vraiment a partagé Cette parole ce matin C'est parce qu'il y a une raison Certains ont besoin De recevoir encore plus Cet amour du Père ce matin Ont besoin de recevoir encore plus Cette révélation Et cette conviction Qu'ils ne sont plus orphelins Mais ils sont enfants de Dieu Alors lève les mains Si tu veux vers le Père Et proclame A haute voix en disant Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu J'accepte ton amour Papa Céleste Et laisse-toi toucher Par l'amour de Dieu ce matin Laisse Dieu toucher ton cœur Laisse Dieu guérir des choses Très profondes Dans ton cœur ce matin Car tu es son enfant Il t'aime d'un amour Que tu ne peux même pas imaginer C'est même pas naturel C'est même pas Notre conscience Notre intelligence Ne peuvent même pas sonder Toute la profondeur De l'amour de Dieu Pour toi ce matin Et c'est toi Que Dieu aime Tu es son enfant Il te prend dans ses bras Il te porte Il te console Il te guérit Il te restaure Il y a ce temps Vraiment de De proximité Avec ton Papa Céleste Ce matin Laisse-le te toucher Laisse Sans son amour Ce matin Toi son enfant Il y a aussi une finalité A ce verset La suite dit Si le monde Ne nous connaît pas C'est qu'il ne l'a pas connu Et ce que nous partageait notre frère Si Dieu veut te communiquer cet amour C'est pour que tu le communiques autour de toi C'est parce que cet amour doit être crié dans cette ville C'est parce que cet amour doit être proclamé dans ce lieu Pour que ce lieu dépasse les murs Pour que les murs tombent Et pour que cet amour soit proclamé dans le reste de la ville Et la Bible nous le dit Si le monde ne nous connaît pas C'est qu'il ne l'a pas connu C'est à nous d'annoncer la parole de Dieu C'est à Dieu de sauver Mais c'est à nous de prendre la parole En comprenant que mon ami Dieu t'aime En comprenant que tu es fils de Dieu Fille et fils de Dieu C'est pas rien C'est pas rien C'est pas rien ce matin Ce que Dieu est en train de nous rappeler Il me dit Tu es mon fils Tu es ma fille Au même titre qu'il disait A Jésus j'ai mis en lui toute mon affection Crois que Dieu a mis en toi toute son affection ce matin L'affection du Père Qui recherche son fils Je t'aime Je t'aime Je t'aime Oh Jésus Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Mon Dieu Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Mon Dieu Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Tu es là, présent par Dieu, oui je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant par Dieu, je t'adore, je t'adore. Tu es là, Jésus, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui je t'adore, tu es là, 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 tu es là Tu ferais un jeu au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans l'été Mais mon Dieu, voilà qui tu es Tu ferais, Seigneur, un jeu au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans l'été Mais mon Dieu, voilà qui tu es Tu es là, présent parmi, tu es là Présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, histoire des cœurs brisés Je t'adore, oui je t'adore Tu es là, tu es là Présent parmi nous Je t'adore, Jésus, je t'adore Tu transformes les vies Transformes en nos vies Oui, je t'adore Oui, je t'adore, mon Père Tu fais un chemin au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans l'été Mais mon Dieu, voilà qui tu es Tu fais un chemin au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans l'été Tu es là, mon Dieu, voilà qui tu es 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 Même quand je ne le sens pas, même quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore Même quand je ne le sens pas, tu es là, même quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras, déclare qu'il agit, déclare qu'il agit, il va Même quand je ne le sens pas tu es là, même quand je ne le vois pas tu es là Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore Même quand je ne le sens pas tu es là, même quand je ne le vois pas tu es là Tu agiras, tu agiras encore Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Auvers tes mémoires Tu tiens tes prouesses Lui vers ton éternel Mon Dieu, voilà qui tu es Tu ferais un chemin Auvers tes mémoires Tu tiens tes prouesses Lui vers ton éternel Mon Dieu, voilà qui tu es 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 Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, oh Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon Jésus 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 Ton amour est le lieu de notre réconciliation Là où l'amour parfaite chasse la crainte Ton amour, Seigneur, fais pour nous un lieu où nous pouvons, Seigneur, vider tout Le Saint-Esprit, toi tu n'es pas en grève Tu ramasses les poubelles Tu enlèves, Seigneur, toutes les saletés Toutes les choses que nous pouvons ce matin Sans crainte apporter devant toi Parce que c'est par cette confession, Seigneur, de nos péchés C'est par, Seigneur, cette liberté que nous avons ce matin De venir dans ta présence D'exprimer tout ce que nous avons à l'intérieur De te tout donner, Seigneur Que tu enlèves, Seigneur, le fardeur de toute notre incompétence Seigneur, de toutes nos faillités De toutes nos choses, Seigneur De tous les péchés, Seigneur Il n'y a plus de distance entre nous et entre toi Merci, Seigneur La connaissance de toi autant que Papa De ton amour qui nous libère en ce moment Merci que nous pouvons recevoir et entrer Seigneur, ce réveil que nous voyons aussi à Asbury College Aux Etats-Unis dans les années 70 Ça a commencé dans ta présence, Seigneur Par la simple confession aussi de ton peuple De leurs péchés, Père Et c'est dans cet amour parfait Dans la présence de ton amour, Seigneur Que tu nous laves, Seigneur De tous sentiments de culpabilité De tous sentiments, Seigneur Que nous ne suffisons pas, Seigneur Mais c'est toi qui nous donnes la révélation Que ta grâce suffit Ta grâce suffit Et ce matin, nous recevons, Seigneur Nos pensées renouvelées Transformées, nos vies Transformées par la présence de ton amour Et tu ramasses, Seigneur Toutes les poubelles Ça ne pue plus, Seigneur Il y a ta présence L'odeur de ton amour, Seigneur Le parfum de ta grâce Sur nos vies Et ce matin, nous pouvons lever nos têtes, Seigneur Lever nos yeux Et nous pouvons voyer, Seigneur Que nous sommes réconciliés en Jésus-Christ Avec le Père Et nous recevons ce matin La révélation de la puissance De cette réconciliation, Seigneur Notre liberté de marcher Dans la confiance De ta paternité De fait que toi, tu es père Et nous sommes tes enfants Et donc, cet amour, Seigneur Ça fait de nous Le sel de la terre Et nous pouvons, Seigneur Être partout maintenant Nous pouvons voyer Que tu enlèves L'odeur autour de nous aussi De tout ce qui est puré Et tu nous donnes, Seigneur La puissance De ton amour Comme Un instrument de rafraîchissement Dans la société Il y a dix jours J'ai nagé dans le mer Entre l'Arabie Saoudite Et le Qatar Et c'est très très salé Et j'ai pensé Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire par ça ? Et le Seigneur m'a dit Mais parfois Je t'amène dans les lieux Et Mes enfants, je vous amène dans les lieux Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là Mais c'est pour vous saisonner C'est pour vous préparer C'est pour vous laver Avec les eaux de sa présence Le Seigneur est en train de nous laver Avec l'eau de sa présence De nous présenter Parce que les temps sont urgents Les temps sont urgents Pendant que j'étais là C'était aussi la proclamation Que il y a de nouveau des discours Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite En cette semaine On a entendu les choses Le monde est Dans la détresse Il y a la guerre Mais le peuple qui connait leur Dieu Va être fort Et vont agir avec fermeté Dans l'amour Dans la présence Dans la révélation Avec la parole prophétique Avec la connaissance La sagesse qui vient de l'éternel Donc en confession Nous recevons Et nous vivons dans ta présence De celle La lumière Ta lumière A travers de nous Tes enfants Merci Père Alléluia L'église dit Amen A cette parole J'aimerais partager un texte Avec vous Qui m'a interpellé ce matin Les disciples sont avec Jésus Juste après la transfiguration Et les disciples lui firent cette question Pourquoi donc les scribes disent-ils Qu'Elie doit venir premièrement ? Il répondit Il est vrai qu'Elie doit venir Et rétablir toute chose Mais je vous dis Qu'Elie est déjà venu Et qu'ils ne l'ont pas reconnu Et qu'ils l'ont traité Comme ils ont voulu De même Le fils de l'homme souffrira De leur part Les disciples comprirent Alors qu'ils parlaient De Jean-Baptiste Et ce texte m'a interrogé Je me dis Mais effectivement L'esprit d'Elie Était dans Jean-Baptiste Il y en a très peu de choses Sur ce passage-là Et même les disciples S'interrogent Ils disent mais Pourquoi les scribes Ils disent qu'Elie doit venir Et Jésus leur dit Mais vous êtes à côté De la plaque les gars Et je dis Elie il est déjà venu Et parfois On est un peu comme ça Vous savez On attend Jésus On attend le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit Il est déjà là Amen Sans accusation ce matin Le Saint-Esprit Il est déjà là Dieu a déjà Accompli toute chose Les temps Qu'on vit maintenant Dieu Dieu a tout dans sa main Il contrôle tout Et par ses paroles Il disait aux disciples Mais même si les hommes Ne vous acceptent pas Même s'ils ne m'acceptent pas Mais je ne vais pas m'arrêter Ne vous arrêtez pas C'était un encouragement De la part de Jésus A dire Ne vous arrêtez pas Même Même si vous pensez Que les temps Ne sont pas accomplis Même si vous ne comprenez pas Trop ce qui se passe Peut-être que Les grands de ce monde Vont vous dire telle chose Peut-être que Les intellectuels Vont dire telle chose Mais Dieu nous dit ce matin Ne vous arrêtez pas Ne vous arrêtez pas De proclamer mon nom Quels que soient Les temps qui viennent Jésus dit Je reviendrai Nous ne savons Ni l'heure Ni le moment Ni le siècle Ni la décennie Ni quoi que ce soit De quand Jésus reviendra La certitude C'est que Dieu nous dit Ne vous arrêtez pas Parce que je reviendrai Ne vous arrêtez pas Parce que ce temps viendra Où ma gloire viendra Est-ce que je trouverai Des hommes et des femmes Qui seront Là pour me louer Qui auront préparé Le terrain Qui auront ramené Des âmes à moi Qui auront proclamé La parole Qui se seront donnés Corps et âme Pour dire Jésus est mort sur la croix C'est le message De Dieu ce matin Préparez le terrain Préparez le terrain Pour ma venue Vous ne savez Ni quand Ni l'heure Ni quand Mais préparez-le Peut-être pour la génération suivante Préparez le terrain Des générations avant nous On préparait ce terrain là Et nous sommes dans la continuité De ce que Dieu fait On s'interroge On se dit Mais est-ce qu'il doit se passer ça Est-ce qu'il doit se passer ça Mon ami Peu importe Jésus reviendra Ça c'est la vérité Mais il faut que nous soyons prêts Il faut que nous préparions le terrain Est-ce qu'on est prêt A payer le prix Le prix D'éteindre La télé peut-être D'éteindre Ce qu'on peut entendre Autour de nous Est-ce qu'on est prêt A payer le prix Non pas de se couper du monde Mais de ramener le monde ici Vous savez ce que ça implique Ramener le monde ici C'est ramener la culture ici Je dis pas qu'on va pervertir l'église Mais je veux dire Qu'on va reprendre Ce qui nous appartient Ce que l'ennemi avait volé Et ce qui est du péché Restera dehors mes amis On va accueillir les pécheurs Mais le péché restera dehors On va accueillir les pécheurs Ça sous-entend Accueillir des gens Peut-être qu'on va pas comprendre On a tellement besoin De transformation On a tellement besoin De comprendre ce monde Pour parler de Dieu On a tellement besoin De comprendre Les gens qui sont autour de nous On n'est pas des accusateurs On est des hommes Et des femmes Qui parlent de la part de Dieu Et Dieu dit Vous êtes mes enfants Revenez à moi Vous êtes mes enfants C'est ça qui doit animer notre cœur Quand on sort de cette église Quand on passe du temps ensemble C'est l'esprit de Dieu C'est l'esprit de Dieu Qui est en nous Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Amen Oh gloire à Dieu ce matin Je vais laisser la place A mon ami Jonathan Qui va apporter la parole On va rester dans Dans cette attitude D'écouter Dieu Je lisais sur sa feuille Il a beaucoup de choses à dire Mais je ne pourrais pas être complet Sois complet mon ami Parce que tu parles de la part de Dieu Sois complet Amen Est-ce qu'on peut se lever ensemble S'il vous plaît Vous n'avez profité qu'une demi-seconde Ça a suffit Vous avez assez de force On a bien dormi cette nuit On va continuer à louer le Seigneur Si tu ne l'as pas entendu Dieu est là ce matin Il est présent parmi nous Parce que sa parole nous le dit Vous savez quand l'onction de Dieu est là L'onction de Dieu c'est C'est la présence de Dieu La présence active de Dieu Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ? Juste levons les mains Alléluia L'esprit du Seigneur est là L'esprit du Seigneur est là Élève ta voix Élève ta voix Lou le Seigneur Continuons à accueillir sa présence Toi qui es là Peut-être pour la première fois Commence à prier Dieu Dis-lui ce que tu as sur le cœur Seigneur nous ne voulons pas chanter pour chanter Nous avons proclamé ce matin Nous avons proclamé les paroles Nous avons proclamé que ton nom est élevé au-dessus de tout nom Ton nom est au-dessus de tout dans ma vie Ton nom est au-dessus de tout dans nos vies Au-dessus de toutes ces pensées qui viennent accablés Au-dessus de toutes ces situations qui semblent insurmontables Nous élevons le nom de Jésus maintenant Nous élevons le nom de Jésus maintenant Comme un héros qui sauve Comme le roi sauveur, le roi serviteur Tu es là présent, le roi des rois Oh, nous élevons ton nom Jésus Nous élevons ton nom Jésus Nous avons proclamé une nuée d'amour Couvre le ciel de ce pays Que les captifs sont libérés Qu'en ce lieu ce matin Les captifs soient libérés maintenant Que ceux qui sont captifs en nous Que ceux qui sont encore captifs Que ceux qui sont encore tenus Par les chaînes de l'ennemi Soient prisés maintenant au nom de Jésus Maintenant que les captifs soient libérés Par la puissance du nom de Jésus C'est le ventre au nom Jésus Au-dessus de tout Au-dessus de tout Alléluia Alléluia Chers amis, vous savez Dans Actes, alors que l'effusion du Saint-Esprit vient Les gens sont là Ils entendent ces personnes Dans la chambre haute Parler des langues nouvelles Ils se posent des questions Ils commencent à reconnaître les langues Ils se disent ils sont fous Peut-être ils ont bu Vous savez ça n'a pas été je crois 20 minutes de louanges Et puis 10 minutes de présentation Des annonces Et puis après un temps de prédication On est tellement rythmé Tellement normé C'est pas mauvais en soi Mais parfois on est plus prêt à sortir des cadres Vous comprenez ? Parce qu'on a peur On a peur On dit peut-être que Ça va déborder On va plus maîtriser Mais j'ai envie de te dire Lola Lola, Sarah, ce n'est pas terminé C'est toi que mon cœur Encore Je n'aurai pas besoin de te dire Je n'aurai pas besoin de te dire Je n'aurai pas besoin de te dire Tu t'aurai pas besoin de te dire L'Esprit du Dieu tout puissant C'est toi que mon cœur t'estime À toi Seigneur J'offrirai mon sacrifié À toi Seigneur J'offrirai mon sacrifié Je tends les mains vers le roi qui vient Je tends les mains Vers le roi qui vient Je veux chanter Mon Créateur Tu es le Seigneur Qui règne sur mon cœur Je tends les mains Je tends les mains Je tends les mains Je n'aurai pas d'autre lieu Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur L'Esprit du Dieu tout puissant C'est toi que mon cœur t'estime Je n'aurai pas d'autre lieu Je n'aurai pas d'autre lieu Tu seras monstre Je n'aurai pas d'autre lieu 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 A toi, Seigneur, j'offrirai mon sacré frère A toi, Jésus, j'offrirai mon sacré frère A toi, Seigneur, j'offrirai mon sacré frère Quel est ton Isaac ce matin ? Quel est ton sacrifice que tu offres à Dieu ? Qu'est-ce qui te coûte le plus cher ce matin ? Qu'est-ce qui t'empêche peut-être de rentrer dans ces temps ? A toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice Et tu prêts enfin ce matin à offrir ton sacrifice À offrir ta vie À offrir ce qui t'est le plus cher Comme un sacrifice de louange Seigneur, c'est ma louange que je fais monter vers toi En te donnant cela Ce que j'ai le plus cher Ce qui vient parfois chercher à prendre ta place dans ma vie C'est peut-être un travail, c'est peut-être un conjoint, c'est peut-être une situation Peut-être même une addiction qui est là et qui prend toute place Seigneur, je te donne ça Je te donne ça, je ne veux plus de ça Comme un sacrifice vivant, je viens à toi Ce matin dans ce lieu, il y a des hommes, des femmes qui ne se sentent pas aimés du Père Le Seigneur nous a rappelés ce matin Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu Tu es appelés enfants de Dieu Si tu es là ce matin, ce n'est pas par une voix d'homme Ce n'est pas par... C'est le Saint-Esprit seul qui peut te convaincre maintenant En ce lieu Que tu es aimé du Père Et Dieu est là, il frappe à la porte de ton cœur C'est comme s'il criait de doute et fort Je t'aime Je t'aime, entends ma voix N'endurcis pas ton cœur Reçois maintenant là où tu es l'amour du Père Tout à nouveau C'est comme je sois baptisé tout à nouveau dans l'amour du Père Reçois cette identité Que tu es enfant de Dieu Et parce que tu es enfant de Dieu Tu es tout aimé du Père Tu es héritier, tu es co-héritier Tu reçois l'Esprit alors que tu l'acceptes Que j'adore rester dans sa présence À laquelle j'appartiens Je désire voir le visage de celui que j'adore Reste dans sa présence Reste dans sa présence Je désire voir le visage de celui que j'adore Reste dans sa présence À laquelle j'appartiens Je désire voir le visage de celui que j'adore Reste dans sa présence Je désire voir le visage de celui que j'adore Reste dans sa présence À laquelle j'appartiens Je désire voir le visage de celui que j'adore Reste dans sa présence À laquelle j'appartiens Montre-moi ta gloire 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 Il y a une personne, ça fait plusieurs années que tu es dans le faux semblant Et clairement tu oeuvres avec l'ennemi pour faire tomber des chrétiens Tu oeuvres avec l'ennemi contre l'église Et Dieu ce matin te dit Je ne suis pas impressionné, je n'ai pas peur Et ce matin Dieu te dit, comme Paul l'a vécu Le Saint-Esprit va venir face à toi à un moment donné Et plus tu vas résister, plus ce sera violent Mais Dieu te dit ce matin, arrête de vouloir résister Parce que j'aurai le dernier mot Et Dieu te dit vraiment, plie le genou maintenant et arrête Il y a vraiment un temps favorable pour toi Et je te dis, arrête et détourne-toi Moïse a resplendi de la gloire du Seigneur Il redescend de la montagne, il retourne vers le peuple Et puis il est même couvert Puisque tellement il resplendit Qu'il gêne en fait par cette brillance, cette lumière Mais Moïse aussi au moment où le Seigneur l'appelle dans ce buisson ardent Moïse essaye de contourner le buisson Je le dirai dans Exode 2, 3 je crois Il essaye de contourner le buisson Et puis le Seigneur lui dit, ô tes souliers Parce que ce lieu est saint Ce lieu est saint Et j'essaie de penser forte également ce matin Que il y a un moment où tu ne peux plus aller plus loin Parce que ce lieu est saint Et ta vie n'est pas en adéquation Avec qui est Dieu Et Dieu te garde à distance de lui par amour Parce que si tu vas plus loin dans l'état où tu es C'est comme si tu ne peux pas Tu vas comme mourir Et Dieu te dit ce matin Et j'entends, j'ai le mot adultère dans la tête maintenant Tu as regardé Tu as regardé, tu as convoité Et tu alimentes ces pensées Le Seigneur te dit, ô de ces souliers Ô de cela Débarrasse-toi de ça Si ton oeil est pour toi une occasion Tu t'arrache-le Dépouille-toi Et viens dans ma présence Parce que je te désire dans ma présence Parce que j'ai envoyé mon fils Pour tu as accès à ma présence J'ai vivement désiré être avec toi J'ai vivement désiré Souper avec toi Ce matin il y a des personnes dans ce lieu C'est très concret On a entendu Peut-être tu es là Et puis tu es en opposition avec le Seigneur Tu as un plan presque contre l'église Etc Mais tu t'attaques à l'inattaquable Et le Seigneur te reprend ce matin Il dit, arrête là Arrête cela Et s'il te reprend C'est vraiment par amour Parce qu'il t'aime Il te dit, il est temps de changer encore Alléluia Amen Seigneur, nous te bénissons Pour ces temps merveilleux dans ta présence Autant tu as vivement désiré ces moments Seigneur Que chacun parle en son nom Mais j'ai vivement désiré ces moments J'ai vivement désiré ce moment ce matin avec toi Je suis heureux d'être là avec mes frères Mais c'est dans ta présence Seigneur Merci parce que tu parles Merci parce que tu convaincs les cœurs Par ton esprit De péché, justice, jugement Tu agis encore aujourd'hui Tu n'es pas mort Tu es mort et ressuscité Tu es vivant aujourd'hui Et tu parles encore à ton église Si c'est qu'elle écoute Tu parles aujourd'hui Nous voulons être sensibles à la voix du Père maintenant Faire taire toutes les autres voix Qui font du bruit Mais entendre la seule voix qui nous importe La voix du Père Alléluia Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia 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 Oh, Dieu est bon Et ces moments ne s'arrêtent pas Ça continue encore C'est pas parce que le temps de louange Termine que le Seigneur part Ok Il est là présent parmi nous Amen Tout le temps Et puis quand vous allez repartir de ce lieu Il est là présent Il est là présent Et puis quand vous allez retrouver seul dans votre appartement Ou votre maison Il est là présent Seul devant votre smartphone ou votre ordinateur Il est là présent Au travail, il est là présent Il est là présent partout, tout le temps Amen Amen Gloire à Dieu Vraiment c'est Je me sens pas digne Mais je suis déclaré digne Amen Vraiment Je veux vous dire que je Je fais pas le malin ce matin Devant vous Et je reconnais la Seigneurie du Seigneur Jésus Alléluia Il est Dieu Il est vivant Il règne Et sa parole est la vérité Alléluia Amen Bienvenue à ceux qui viennent là pour la première fois Peut-être je sais qu'il y a au moins Sarah Tu es foutu Je t'ai repéré dès le début Donc Sarah, bienvenue Amen On peut l'accueillir Il y a plusieurs Qui vient pour la première fois Ici dans ce lieu Oui, comment tu t'appelles Joffroy Bienvenue Joffroy On peut l'accueillir Bienvenue ici Il y en a d'autres encore Oui ma soeur Comment vous vous appelez ? Héloïse Bienvenue Héloïse Ma soeur Waouh, ta soeur de Mulhouse Oh mais bienvenue Ah puis on est très proche de la porte ouverte de Mulhouse On est église partenaire On travaille bien avec eux On est église partenaire On est église partenaire On est église partenaire On est église partenaire Tu as tout compris Héloïse Est-ce qu'il y a d'autres qui viennent pour la première fois ici ce matin ? Alors ici Ah là Elle t'a affiché Comment tu t'appelles ? Tim ? Sois bienvenue Et ça me fait rire parce que Ah il y en a d'autres encore Oui oui Mais oui il y en a d'autres Bonjour Bonjour à tous Soyez les bienvenus On ne peut pas Voilà On n'est pas là pour afficher tout le monde non plus Je sais que des fois ça peut être gênant ça Mais on ne peut pas s'en empêcher C'est plus fort que nous On le fait à chaque fois Et puis on se dit des fois Qu'il faudrait arrêter Mais on le fait quand même On continue Non mais parce qu'on s'aime On s'aime Amen Et parce qu'on s'aime On veut accueillir Et j'aime bien parce que J'en reviens à Sarah Il y a Lola qui est à côté Et puis on rentre Et puis je dis Lola Mais je n'ai pas vu tes nouvelles aussi Elle me dit non Ça fait un mois que je suis là Mais je viens avec Sarah Et puis Sarah elle me dit Je suis là pour la première fois Et Lola comme elle parlait C'était comme une ancienne C'était rigolo Non mais moi je viens là depuis à moi Tu vois Et je trouvais ça trop beau C'est super Vraiment de voir cette église Qui grandit Avec des jeunes Et je ne parle pas d'âge Mais des nouvelles personnes Qui viennent dans ce lieu Parce que c'est la parole de Dieu Chaque jour le Seigneur Ajoutait à l'église Ceux qui auront cru Amen Ceux qui étaient sauvés Il est sauvé Amen Et on vit la parole de Dieu Alléluia Et on se réjouit De vous accueillir tous J'ai envie de vous passer Très rapidement Un petit chant Que vous allez voir C'est un vieux quantique Je vous le laisse Voilà Je vous laisse Vous savez que j'aime les vieux quantiques Et Alors s'il y a le son Ce serait merveilleux Je m'attendais A autre chose Tu peux le mettre A une minute dix tout de suite Tu peux mettre le son Ok Est-ce que vous connaissez ce quantique Alors normalement Ça commence à une minute onze Mais Je peux pas Non On va attendre jusqu'à une minute onze Moi je suis prêt La puissance de la parole La puissance est de la parole Tanté Mais créons-nous le volonté M'a donné la vie M'a suscité Je ne suis plus dans le bla bla Depuis que l'ennemi Est tombé bien bas Doremi Je fais de la musique Accompagné de son ré M'a La parole à prière La puissance 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 La parole à prière La parole à prière La puissance Je veux le réveil S'en réveiller 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 La parole à puissance C'est bon c'est bon La prière à la puissance C'est bon c'est bon Thierry il va me virer Il va se dire, il profite, je ne suis pas là. Alors notre cher pasteur Thierry avec sa famille est en visite à Anfreville-la-Mivoie, en visite pastorale. Et non, je n'ai pas profité de son absence pour passer ce clip, mais je trouve ce clip juste excellent. La parole, la prière, la puissance. Et tous les jeunes chantent ça, la parole, la prière, la puissance. Peut-être que vous avez été surpris de ce cantique salmodier si merveilleusement. Ah oui, c'est le vieux cantique. Pour eux, c'est vieux déjà. Alléluia. Je me suis dit, je vais la faire parce qu'à chaque fois, certains m'embêtent. Et vous continuez parce que j'aime ça. Jonathan, tu entends toujours des vieux cantiques, des vieux chants. C'est toujours ce qui me vient en tête, je vous assure. On loue le Seigneur. J'ai un beau chant qui me vient en tête. Et là, dans la préparation de ce message, c'était ça. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Et bien, c'est simple. Ça va être mes trois points de mon message ce matin. La parole, la prière, la puissance. Amen. Et bien, la parole. Il y a beaucoup de choses à dire sur la parole. Et je sais que je ne pourrais pas être complet sur ces trois points. Il ne me reste que quelques minutes. Mais Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était ? Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et on passe au verset 14. Bien qu'entre les deux, ça soit tout à fait intéressant. Mais au verset 14, il est écrit, « La parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus, Jésus, Amen, Jésus. Là, Anitra et moi, Anitra et moi, on est connectés ce matin. Je sens bien. La parole a été faite chère, Jésus, Amen. Matthieu 4, « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 milles, il eut faim. » Moi, je jeûne un repas, j'ai faim. Alors vraiment, le Seigneur, il met la barre tellement. « Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Nourrir son corps, c'est une chose avec la nourriture qu'on connaît, mais pas que de pain seulement. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nourriture spirituelle. Amen. Et cela va nourrir notre être tout entier. Amen. On est ensemble ? Amen. Romains 10, 17. La foi, ce n'est pas écrit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Autrement dit, si tu as besoin de grandir dans ta foi, tu sens que tu veux aller plus loin avec le Seigneur, tout se passe dans la parole de Dieu. Ouvre la Bible et médite. Amen. Allez, on continue, tranquillement. Hébreu 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment tu peux avoir cette foi ? La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je veux être agréable à Dieu. Qui veut être agréable à Dieu ? Alors, on va faire du... Qui ne veut pas être agréable à Dieu ? Bon, personne. Vous êtes super. Personne. On veut tous être agréable à Dieu. Amen. Mais cette foi-là, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'enracine, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai un exemple très concret. C'est l'exemple du GPS ou peut-être la carte fonctionnait encore aux cartes. Je ne sais pas s'il y en a qui fonctionnent comme ça encore. Non, c'est fini. Bon, d'accord. Je l'ai quand même mise. C'est important pour moi. C'est mon côté quantique. Et la parole de Dieu, elle est comme un GPS, comme une carte pour ta vie. Elle te dirige, elle te conduit. Et parce que tu médites la parole, parce que tu apprends d'elle, tu prends tous les trésors qui y sont, tu vas grandir avec le Seigneur. Amen. Et imagine que je te dis... Je vais désigner un coupable. Non. Je ne sais même pas qui prendre. Ça va, Mickaël, parce que je te vois tellement regarder ailleurs. que je suis. Mais je peux me faire avoir. Parce que toi, tu connais un peu. Si je te dis de te rendre dans la ville de l'Ocronan. Tu n'as pas de GPS, tu n'as pas de carte. Comment tu vas faire ? Soleil. Ok, tu connais, tu sais, tu sais faire. D'accord. Déjà, c'est où l'Ocronan ? Ah, en Bretagne. Mince. Ok, bien joué. Donc, il y en a... Ok. Je me suis dit, je vais les avoir avec cette ville. Non, non. Il paraît que c'est une très belle ville. Effectivement, c'est en France. C'est en Bretagne. Donc, déjà, ça donne une direction un petit peu. On sait qu'on ne va pas aller vers Mulhouse. C'est la Bretagne. On est d'accord. Donc, on va aller vers la Bretagne. Et puis, on va prendre la direction de la Normandie, du bout de la Normandie, c'est-à-dire le Mont-Saint-Michel. On peut le dire. Et une fois qu'on aura passé le Mont-Saint-Michel, nous arriverons en Bretagne. Et de là, pour les Bretons qui nous écoutent, et de là, nous cherchons la ville de Locronan. Et nous allons commencer où Locronan ? Je ne sais pas, peut-être, je le prononce mal. Locronan ? D'accord. Et là, c'est pour ça. Sinon, tu savais où c'était. Et là, on va commencer à demander aux personnes, on cherche la direction de Locronan. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Puis il y a une personne qui va dire, vous allez dans ce sens-là. Ok, alors on va commencer à aller dans ce sens-là. Et puis au bout d'un moment, il y a une intersection, on ne sait pas. On va demander à une autre personne la direction de Locronan. Alors on va commencer, voilà. Tu demandes souvent ta direction aux gens. Non, c'est ça, d'accord. Sans GPS, c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas de carte, pas de GPS, on demande la route, on essaye, on essaye avec les panneaux, peut-être le soleil pour ceux qui savent, et peut-être une boussole, il y en a une ici si on est Royal Rangers. Mais ça ne va pas aller bien loin et ça va être compliqué. Vous êtes d'accord avec moi ? La vie chrétienne, c'est la même chose. La Bible dit dans 2 Timothée 3 que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà ton GPS. La Bible est ton GPS. Toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Amen. Assure-toi juste que tu bases ta vie sur la parole de Dieu et non pas sur une parole prophétique. Et je suis pour les paroles prophétiques. Sinon, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis pour les dons de l'Esprit qui se manifestent au milieu de nous. Amen. Mais parfois, si tu négliges la parole et tu ne veux vivre que de révélations, autre que la révélation par excellence, eh bien, tu vas recevoir parfois une parole et puis tu vas la prendre pour argent comptant et puis tu vas suivre et puis tu vas aller dans un sens. Puis après, tu vas recevoir peut-être une autre parole qui va te dire non, en fait, va là-bas et puis tu vas y aller. Et puis, etc. Et puis, le chronon, tu vas mettre du temps à trouver cette ville. Tu vas tourner en rond. Ton GPS, mon GPS, c'est la Bible. Et pour cela, il faut la lire, il faut la méditer. C'est un message des plus simples ce matin et je l'avais sur le cœur, particulièrement aussi pour les nouveaux ici. tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la lire, tu as besoin de la méditer. Mais quand je parle des nouveaux, en fait, je parle de nous tous. C'est compliqué, non ? Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir la Bible ? Tant mieux. Pour ceux qui me disent non, moi, je suis content pour ça et c'est très bien. Par moments, oui. Moi, il y a des fois, ça glisse tout seul et puis des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a de la vie dans la parole de Dieu et l'ennemi le sait. Alors, il t'empêche de toutes les manières possibles d'ouvrir sa parole et de la méditer parce que dans cette parole, il y a la vie, il y a la vérité. Il y a quelques temps, quelques années, j'ai reçu, j'ai fait un rêve et ça ne m'arrive pas tant que ça, un rêve inspiré. Mais je me réveille et puis j'ai une pensée pour deux personnes. Mais quelque chose de très clair, c'est une direction pour leur vie. Alors, j'ai un côté où je me dis, waouh, c'est trop fort. Je me dis, est-ce que je vais voir ces personnes-là ? Et puis là, je me suis dit, là, si j'y vais, si je donne cette parole-là, ça va influencer leur choix. Ça va influencer la décision qu'ils auront à prendre. Et en plus, Jonathan, tu peux te tromper. Vous savez qu'on peut se tromper ? Oui. OK. On m'a rassuré. Le mieux, c'est de ne pas se tromper. Alors, je dis à ma femme, je dis, voilà, il y a cette pensée-là que j'ai reçu, ce rêve, j'ai clairement vu deux personnes et j'ai vu leur situation et j'ai vu quelque chose les concernant. Mais à l'heure où j'avais eu ce rêve, ces deux personnes-là, je ne les avais pas à côté de moi. Il y en avait une qui n'était pas loin de moi, l'autre pas du tout. Et puis, un an passe, un an et demi, et puis là, la deuxième personne qui était concernée, je la vois arriver. Puis moi, je pense tout de suite à ça. Et puis, ça continue encore et encore. Et petit à petit, je vois des choses qui se réalisent. Mais vraiment, je vous le dis, je m'interdis d'aller les voir et de leur dire que j'ai eu ce rêve il y a quelques temps. Pourquoi ? Parce que je crois qu'avec la parole prophétique tout particulièrement, il y a des paroles qu'on peut donner, il n'y a pas de soucis, il y a des paroles qu'on libère. Mais je crois que pour certaines paroles de direction, soyons bien sages. Soyons sages. Sachons nous entourer de personnes. Commencer à parler peut-être à nos autorités spirituelles, dire voilà ce que j'ai reçu, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut la délivrer ? Est-ce qu'il faut la donner ? Est-ce qu'il faut attendre ? Mais moi, j'ai trois du moment parce que je crois que ce rêve venait de Dieu. J'ai trois du moment où ces personnes-là vont faire un choix qui va aller dans le sens de ce rêve et ils vont faire leur choix en pleine connaissance de cause, avec entière conviction. Et là, le Seigneur, parce qu'il a parlé quelques années en avance, je pourrais aller les voir et leur dire, écoutez, ce que vous faites, voilà, j'ai eu ce rêve et vous êtes dans la bonne direction. Amen. Là, c'est différent. Là, c'est différent. J'ai vraiment envie de vous dire, chère Église, faisons attention. Parfois, nous, charismatiques, pentecôtistes, on est vifs. On est vifs, on reçoit des paroles, des visions, des songes et puis on y va dans tous les sens. Mais pose la question à la personne qui donne des paroles, des songes, des visions, pas ici, bien sûr. Pose-lui la question, mais est-ce que tu lis ta Bible ? Est-ce que c'est là ta source ? Parce que tout ce qui vient de Dieu, vient de sa parole. Et parfois, moi, je suis un peu choqué. Alors, je suis jeune, je suis très jeune même. Mais je peux le dire. Mais j'ai parfois été choqué de certaines manières de faire. On vient te donner une parole, on te délivre quelque chose comme ça de la part de Dieu. On te dit, Dieu dit. Parfois, on regarde une vidéo, on regarde une vidéo et puis il y a une parole prophétique qui est donnée et puis on la prend pour nous directement parce qu'elle nous arrange, parce qu'elle nous va bien. ou alors on va sur Internet et on se dit, tiens, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Diverser sur la faveur. Allez, hop. Et puis, le numéro un, oh non, il n'est pas terrible. Deux, trois, oh la faveur, ça c'est pour moi, je le prends. Il faut faire très attention. On ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas jouer avec Dieu. C'est l'eau qui prêchait ça. il n'y a pas longtemps au jeûne et puis il y a une veille certes. Dieu n'est pas une mode. Loup, tu es où ? Elle est là. Super message de loup. Oh là là, là ça a envoyé. Non, c'est vrai. Très bon message. Excellent. Sur la parole, avec les versets à l'appui, c'était excellent. Et tu disais, que Dieu n'est pas une mode. Et c'est vrai. Dieu n'est pas une mode. Ce n'est pas parce qu'ici, là, oh c'est cool la louange, il y a du bon son, ça envoie, etc. Convient ? Non. Tu sais, j'aimerais te dire que samedi matin, j'étais là, je préparais le message, puis j'entendais la louange et je me suis dit, tiens, je vais aller les voir un petit peu et puis je descends là. Ils n'étaient pas en répétition de chant, ils étaient en train de louer le Seigneur et ils priaient pour nous. Et ils priaient et puis ça parlait en langue et puis j'entends Marina qui commence à prier et puis Michael qui reprend un chant et puis ils n'étaient pas en répétition. Ils étaient en train de louer le Seigneur, ils étaient en train de préparer le terrain pour nous, pour que nous, on arrive tranquillement après notre petit déj et on se dit, waouh, il y a la présence de Dieu ici. Mais c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes, qui ont payé le prix avant. Amen. 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 J'attendais jusqu'à ce que je vois toutes les lèvres s'ouvrir. La parole viendra à confirmer un choix qui aurait été fait par les intéressés et sera le fruit de leur propre conviction. Attention aussi de ne pas faire parler la Bible pour toi. Ça m'arrive aussi d'entendre, pas ici, que, tiens, moi j'ai ouvert la Bible et puis j'ai pris un verset. Tiens. Tiens. Vas-y. Je te la rends. Oh, quoi qu'elle est sympa. Ok, Seigneur, parle-moi. Le salut est loin des méchants car ils ne recherchent pas tes prescriptions, tes... Non, je ne vais pas... C'est ainsi que Judas partit en exil loin de sa terre, Nebuchadnezzar. Non, il ne faut pas que j'aille dans l'Ancien Testament. Je vais aller dans l'Acte. Je parle de l'Église, c'est pour moi. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius. Principe. Ça ne marche pas comme ça. Alors, encore une fois, ça a pu arriver qu'un jour, quelqu'un fasse cela, ouvre la Bible et tombe... Je ne veux pas être catégorique dans... Attention. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que ça a pu arriver un jour à quelqu'un que c'est comme cela que ça marche avec la parole de Dieu. Je crois qu'il faut être sérieux avec sa parole. Amen. Et il faut apprendre à la méditer, il faut apprendre à connaître les contextes. Vous connaissez ce dicton, un verset hors contexte est un prétexte. Et bien souvent, on cherche à utiliser la Bible pour aller dans notre sens. Mais c'est très clair. Acte 17. On en parle souvent de ça. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi que parmi les non-juifs un grand nombre de femmes en vue édent. Je vais avancer mais moi ce passage il me marque toujours beaucoup. Ils accueillent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils sont heureux. Ils accueillent la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils examinent chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. j'en ai déjà parlé je ne vais pas le redire mais c'est trop important c'est trop important que de ne pas prendre la parole à la légère que de ne pas courir après après tous les tous les premières personnes qui viendraient vous dire tiens viens par ici ici ce qu'ils font c'est pas bien viens avec moi moi je sais ce qu'il faut faire moi j'ai la solution je suis autoproclamé tel truc tel ministère mais ça vient d'où ça ? qu'est-ce que dit la parole de cela ? ben ouais peut-être tu es là ce matin tu es concerné j'ai envie de te dire prends la parole et regarde regarde l'Ephésien 4 regarde les ministères regarde comment on reconnaissait les ministères regarde comment les équipes apostoliques fonctionnaient regarde comment ils implantaient des églises regarde comment ça se passait regarde les critères Amen à bon entendeur la parole doit être mise en pratique Jacques 1 verset 22 mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements en effet si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui après s'être observé s'en va et oublie aussitôt comment il était mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui a persévéré celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au c'est pas écrit qui se met au travail merci qui se met au travail celui-là sera heureux dans son activité il faut mettre en pratique la parole maintenant que tu la lis et que tu la médites que c'est ton quotidien il faut maintenant la mettre en pratique parce que la parole sans l'expérience ça va pas on est d'accord que la parole de Dieu te pousse toujours à vivre l'expérience mais que l'expérience te pousse toujours à la parole l'un ne va pas sans l'autre ils ne vont pas sans l'autre il faut que tu mettes la parole en pratique et Jésus nous dit de venir comme des petits enfants en lui parfois il faut aussi exécuter de manière très simple allez fête de toute nation des disciples et bien allez alors extrême on se retrouve jeudi soir à nouveau à 17h on va être 150 ça va être super allez fête de toute nation des disciples ne te cache pas derrière l'évangéliste ne te cache pas derrière telle personne qui sait si bien faire etc non chacun d'entre nous on y va chacun d'entre nous là où nous sommes extrême c'est une chose bien sûr mais là où tu es tu as une voix qui porte pour le Seigneur mais est-ce que ton témoignage il est correct ça ça m'est déjà arrivé d'être en voiture puis de m'énerver en voiture je me souviens une fois moi bon je ne peux pas m'étaler sur la situation c'est pas glorieux mais je me suis énervé et là je vois une soeur en crise qui passe en voiture avec un petit coucou et là je suis redescendu direct je pense que je pouvais disparaître dans les pédales petit coucou voilà et puis et puis ça c'est les petits rappels du Seigneur vous voyez je me souviens jeune dans la foi tous ailés je ne sais pas si tu te souviens maman je l'ai appelé maman en public je t'aime maman c'est pour que je vive longtemps la parole de Dieu elle dit honore ton père non non c'était pas par intérêt tu te souviens ma voiture la scénique qu'est-ce qu'il y avait c'était quoi le bandeau derrière www.connaitredieu.com à l'époque je ne sais pas s'il existe encore ce site mais j'avais acheté un gros bandeau sur mon pare-brise arrière connaitredieu.com sauf que à un moment j'étais en haut de la comte d'Hungouville et je ne conduisais pas très bien à un moment il ne me restait plus qu'un point sur mon permis mais je n'ai pas fait de stage quand je suis arrivé à un point c'était il y a longtemps c'est fini tout ça je suis un papa je l'excuse bref je suis resté à un point et puis là j'ai dit au seigneur bon je ne vais pas faire de stage si je le perd je le perd tant pis et je me suis dit je vais récupérer mes 12 points et à partir de maintenant je vais bien conduire j'ai récupéré mes 12 points bref j'en reviens à mon histoire j'étais en haut de la côte d'Hungouville et j'ai mal conduit par rapport à un automobiliste qui était là du coup lui il m'a redoublé derrière il revient à côté de moi et tout et puis il me fait signe la banderole comme ça il fait bien bravo alors là ça m'a séché donc qu'est-ce que j'ai fait on pourrait dire que j'ai mieux conduit bah non j'ai retiré la banderole j'ai retiré l'autocollant parce que j'avais eu tellement honte et je me suis dit Jonathan ça t'arrivera sûrement à un autre moment que je ne conduise pas très bien donc j'ai retiré la banderole bref c'est pour la petite histoire elle n'est pas glorieuse mais voilà la parole doit être mise en pratique amen la parole doit être mise en pratique la prière je vais aller vite je dis ça depuis 5 minutes qui a fait le cours sur la prière équilibrée à INSTÉ alors là bon qui a fait INSTÉ est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un cours sur la prière équilibrée on va faire comme ça ok si vous avez besoin d'enseignement sur la prière levez bien la main bien haut ceux qui ont fait INSTÉ au moins le livre 1 ok bien haut bien haut bien haut Sandra bien haut voilà ils peuvent vous enseigner sur la prière donc vous allez les voir hein William c'est tout jeune là je ne vais pas t'interroger sur INSTÉ là tout de suite pourtant c'est frais pour toi il y en a d'autres c'est moins frais c'est dans la tête la prière équilibrée allez les voir passez un temps avec eux vous prenez un café chez eux vous vous invitez puis dites j'ai besoin d'enseignement sur la prière hein Sandra elle habite là-haut à Fontaine c'est sympa avec Jérôme ils ont une belle petite maison les enfants peuvent aller dans le trampoline on ouvre la parole de Dieu on ouvre ce livre INSTÉ qui est un bon livre d'études et puis on va voir ce qu'est la prière équilibrée Amen comme ça le point sur la prière est fait par la prière je rigole par la prière on peut expérimenter la présence de Dieu Amen la prière c'est parler avec Dieu et le laisser nous parler Amen la prière c'est développer une relation personnelle avec lui la prière c'est une conversation intime entre Dieu et toi et j'aimerais faire un petit temps d'arrêt sur la prière à voix haute Dieu est omniscient omnipotent omniprésent Amen il sait tout il sait ce que tu penses avant même que tu le penses il sait déjà tu vois il sait tout de toi il sait tout de nous il nous a créé il est mort pour nous il demeure en nous alors qu'on l'accepte il fait sa demeure en nous et le diable peut frapper autant qu'il veut à la porte il peut hurler tant qu'il veut il peut crier tout ce qu'il veut mais il n'a pas accès au temple du Saint-Esprit que je suis et que tu es Amen si tu pries dans ton coeur si tu pries à voix basse le Seigneur entend mais le monde spirituel n'entend pas et j'ai envie de t'encourager parce que je sais que pour certains il y a des blocages par rapport à la prière à voix haute j'ai envie de t'encourager à prier à voix haute de ne pas avoir peur d'élever la voix parce que quand tu élèves la voix le monde spirituel entend tu sais quand à voix haute tu dis mais qu'est-ce que je suis nul le monde spirituel entend et il ne te lâche pas tu as dit que tu étais nul et bien il va y aller le diable l'ennemi va insister sur ce point tu as dit que tu n'étais pas capable ah ouais et bien je vais y aller je vais continuer je vais insister encore et encore c'est pour ça que prier à voix haute que proclamer comme aussi on l'a chanté ce matin moi j'étais ému j'étais saisi dans mon esprit alors qu'on chantait une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents de grâces soient déversés sur les captifs mais c'est pas rien que de chanter ça purée c'est pas rien une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays alléluia on proclame que les captifs sont délivrés on le proclame et parce que on le proclame et bien la chose arrive amen dans la volonté de Dieu la chose arrive est-ce que tu peux maintenant proclamer sur ta vie la parole de Dieu amen commençons enfin à proclamer sur nos vies ce que Dieu nous dit de proclamer et arrêtons de proclamer toutes sortes de bêtises de choses inutiles ou de complexes que nous pouvons avoir ces complexes ces sentiments d'infériorité ce sentiment de mal-être que parfois peut-être certains ont ou avec lequel tu combats mais arrête de les proclamer arrête de les faire tiens ils sont pas toi voyez de quel amour le Père nous a tant aimés pour qu'il nous a appelés enfants de Dieu amen je sais pas si je fais fuir les gens j'ai peur Anitra ça va parce qu'on était connectés tout à l'heure ça va voyez de quel amour le Père nous a tant aimés amen je vous encourage à prier à voix haute je vous encourage si tu sais pas comment prier une fois il y a eu un pasteur qui était venu ici Samuel je sais plus comment il est Samuel Olivier et il nous avait fait prendre la parole de Dieu et il nous avait fait chanter prier sur la parole de Dieu et c'était un super moment et je pense que ça c'est une bonne clé peut-être tu n'oses pas prier à voix haute parce que tu es je ne sais pas je ne sais pas pourquoi peut-être mal à l'aise mais regarde j'aime bien prendre souvent le psaume 1 quand je prends cet exemple heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil je vais le faire comme une prière Seigneur tu peux mettre le psaume 1 si tu veux verset 1 à 6 je ne sais pas prier à voix haute je ne sais pas comment faire peut-être je suis mal à l'aise je ne sais pas pourquoi prier pour qui prier je ne sais pas je suis un peu perdu prends la parole prends un psaume et puis commence à le déclarer Seigneur je suis heureux si je ne suis pas le conseil des méchants Seigneur je suis un homme heureux si je ne suis pas le conseil des méchants aide-moi à ne pas suivre le conseil des méchants Saint-Esprit est-ce qu'il y a des mauvais conseillers qui sont là autour de moi s'il y en a révèle-le-moi maintenant parce que c'est pas eux que je veux écouter mais c'est toi Seigneur aide-moi à ne pas m'arrêter sur la voix des pécheurs je reconnais Seigneur que je suis pécheur je te demande pardon je te prie de m'aider à ne pas m'arrêter là à ne pas me laisser distraire par ce monde qui cherche à m'attirer dans toutes sortes de folies Père je ne veux pas m'arrêter là mais je veux avancer vers toi je ne veux pas m'asseoir en compagnie des moqueurs c'est si facile Seigneur j'ai la moquerie si facile le mot qui sort comme ça et puis qui peut tellement tuer Seigneur je ne veux pas me moquer et si je Saint-Esprit révèle-moi est-ce que je me suis moqué est-ce que il y a des personnes que j'ai blessées sans le savoir est-ce que peut-être j'étais au travail et puis j'ai commencé à insulter à parler fort à parler de manière irrésolue n'importe comment je ne m'en suis même pas rendu compte sauf que j'étais un mauvais témoignage Seigneur vers qui je dois aller pour demander pardon maintenant c'est ça la prière inspirée c'est ça en fait lire la parole de Dieu on la proclame là je le fais en live devant vous verset 3 non verset 2 je veux trouver mon plaisir dans la loi l'éternel et la méditer jour et nuit Seigneur donne-moi la force et le courage pour être un étudiant de ta parole jusqu'à que ça soit plus quelque chose même de difficile mais que ça devienne une addiction je veux être addict à la parole de Dieu addict à ta présence ça c'est la bonne addiction du siècle je veux y aller Seigneur aide-moi je veux être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison dont le feuillage ne se flétrit point et là commence à contempler peut-être sors va à la forêt et cherche le plus bel arbre que tu aimes et regarde cet arbre et contemple-le contemple la création c'est aussi concret que ça la prière ça prend tellement de forme il faut rendre les choses concrètes concrètes mais si tu ne pries pas tu vas te dessécher si tu ne lis pas la parole de Dieu tu vas te dessécher mais parce que tu as besoin tu vas aller commencer à courir auprès de tout un tas de personnes de charlatans etc tu as besoin de la relation avec Dieu tu as besoin de la prière puis je vais terminer en fait je vais arrêter là je vais arrêter là est-ce qu'on peut incliner nos têtes Alléluia Seigneur je je veux te prier Père de nous aider à ne pas être comme des enfants balottés à tout vent de doctrine m'a être enraciné dans ta parole Seigneur je te remercie pour le mouvement de l'esprit je te remercie pour l'anxion de Dieu je te remercie pour ces temps si forts dans ta présence je te remercie pour les signes les miracles je te remercie pour les paroles prophétiques les dons de guérison de foi le discernement toutes ces choses je te remercie pour cela je te remercie pour les miracles je te remercie pour ces temps si forts dans ta présence autant tous ensemble autant église réunie autant que seul dans ma chambre parce que nous avons besoin de l'un comme de l'autre je te remercie pour les enseignements qu'on reçoit je te remercie pour les frères les sœurs pour l'Iban pour l'INSEE pour tout ce qui est mis en place je te remercie pour tout ça c'est super de bénéficier des enseignements des uns et des autres j'ai besoin de ça mais j'ai besoin surtout de ta parole quotidiennement qui est là chez moi disponible à tout moment je te prie de m'aider je te prie de nous aider à plonger nos regards dans cette loi merveilleuse dans cette loi parfaite et à mettre en parole à mettre en pratique la parole Seigneur nous voulons vivre le réveil c'est vrai mais au commencement était la parole et la parole était Dieu la parole a été faite chère en Jésus il y a des choses que nous devons comprendre que nous devons savoir que nous devons assimiler et nous voulons le vivre pleinement saint-esprit merci parce que tu as fait ta demeure en nous et tu es venu pour nous montrer le chemin tu es venu pour nous aider tu es venu pour nous comme bien sûr pour nous convaincre de péché tu es venu aussi nous assister tu es là consolateur tu es là près de nous et tu nous pousseras toujours vers la parole tu nous pousseras toujours vers le Seigneur tu nous pousseras toujours vers Dieu je te prie Seigneur que nous ne cherchions pas à grandir par tout un tas d'autres choses que par ta parole premièrement et je te prie pour terminer que notre vie soit le reflet de ce que ta parole dit que ta vie que ma vie soit le reflet de la parole de Dieu parole pleine de grâce que nos vies soient le reflet du Saint-Esprit qui a fait sa demeure en nous et que le fruit de l'Esprit soit manifeste partout où nous allons alors que nous sommes au volant tellement à prendre alors que nous sommes au travail alors que nous sommes ensemble alors que nous sommes en famille en moi j'ai régné en moi viens en moi au Seigneur je veux être près de toi pour toujours dans tes bras je remets entre tes mains les désirs de mon cœur viens régné en moi viens régné en moi viens régné en moi au Seigneur Amen on peut remercier Jonathan pour ce message rempli d'honnêteté j'avais presque envie de lui poser une question j'aurais presque envie de lui demander est-ce que tu es prêt à remettre le bandeau là maintenant aujourd'hui ouais parce que c'est le but c'est le but de l'exhortation que nous a amené Jonathan ce qu'il était hier n'est pas ce qu'il est aujourd'hui et ça c'est la sanctification la progression dans l'avancement avec Dieu n'ayons pas peur de ce que nous sommes n'ayons pas peur de dire à Dieu aujourd'hui je ne peux pas mettre la banderole mais proclame que demain tu la remettras proclame que tu vas grandir avec Dieu proclame que la progression elle va se faire avec Dieu alors ressors de ce lieu encouragé sûr que Dieu est avec toi si tu choisis de l'emmener avec toi en sortant de ce lieu c'est l'encouragement aussi que j'entends de la part de Jonathan ce matin ressors de ce lieu mais ressors de ce lieu avec Dieu garde-le avec toi garde-le près de ton coeur et ne te laisse pas voler parce qu'il a été prêché ce matin je vais laisser la place aux annonces et après on va faire quelque chose d'un peu spécial je ne vous dise pas ça tout de suite vas-y on accueille la plus belle des femmes bonjour donc effectivement tant des annonces je vous invite à prendre vos agendas pour ce qui va suivre pour commencer comme à notre habitude nous avons nos veilles matinales dès demain à 6h le lien est comme d'habitude envoyé via la newsletter donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter vous aurez l'info d'après qui vous invitera à le faire nous avons également mardi notre temps notre réunion de louanges et intercessions ici même à 19h30 soyons nombreux mesdames jeudi nous nous retrouvons également donc pour une soirée partage comme on a déjà pu le faire autour d'un thème très précis marié depuis 3 ans versus marié depuis 30 ans on pourra vraiment échanger s'encourager s'apprendre des choses voilà etc donc c'est vraiment un temps ouvert où chacune aura la parole donc voilà si vous souhaitez vous inscrire connaître l'endroit aussi venez voir l'une de nous responsable Sarah qui est ici aujourd'hui Radija aussi et moi même et puis si vous avez le numéro d'Amélie vous pouvez aussi lui envoyer un message mais voilà inscrivez-vous auprès de l'une de nous pour cette soirée qui sera riche je le sais d'avance la jeunesse vous avez rendez-vous ce samedi ici même à 14h30 jusque 17h donc voilà horaire qui est un petit peu changé ouais on a démotivé par ici super améthyste samedi toujours nous avons notre deuxième rencontre heureux qui communique hashtag à contre courant ce sera sur la thématique des addictions donc vous le savez normalement déjà quand il y a ces temps là c'est vraiment des temps de rencontre entre ados jeunes et leurs parents pour pouvoir parler de sujet de société on est là sur le thème de l'addiction exceptionnellement aussi pour cette fois-ci si vous n'avez pas de jeunes avec qui venir mais que ce sujet en tant qu'adulte vous intéresse vous pouvez également venir par contre si vous avez des enfants qui ne sont pas dans la tranche d'âge souhaitée on vous invite à ne pas venir les prendre avec vous tout simplement parce que le sujet n'est pas adapté dimanche nous aurons la présentation d'enfants dernier rappel si vous souhaitez que votre enfant puisse être présenté puisse être béni ici venez vous inscrire auprès de moi ceux qui se sont inscrits merci de m'envoyer la photo du cher enfant nous aurons aussi un temps d'agape et puis qui dit temps d'agape on l'a déjà dit ce sera un repas coloré chaud où pour le coup on aura rougail saucisse riz banane plantain finalement meilleur temps pour pouvoir vivre un culte missionnaire aussi et on aura des nouvelles de nos amis qui sont partis à Madagascar récemment qui sont donc revenus aussi donc voilà on se réjouit de ce culte qui sera finalement aux couleurs missionnaires et puis juste après finalement on se retrouvera dans la salle des fêtes de Bléville pour vivre ce temps de communion ensemble les inscriptions c'est jusqu'à aujourd'hui donc vraiment je répète jusqu'à aujourd'hui si vous n'êtes pas encore inscrits parce que vous ne saviez pas et tout c'est le moment de choisir c'est le moment de se décider il y a Edwige qui est au fond qui se tient prête à prendre les inscriptions puis à prendre aussi les règlements 5 euros pour les adultes 2 euros pour les moins de 6 ans pour tous ceux qui n'ont pas payé encore une fois merci de le faire aujourd'hui tout ça parce qu'il y a les courses qui se font dans la semaine et que pour les payer donc voilà encore une fois près d'Edwige pour pouvoir le faire on l'a déjà dit mais que ce tarif n'arrête pas les familles nombreuses je vous invite à aller voir Edwige au besoin le 2 avril nous aurons notre temps de baptême ici à 16h et oui effectivement on se réjouit on se réjouit de voir ces nouvelles personnes prendre cet engagement et puis voilà c'est toujours un temps de joie un temps de témoignage de partage donc c'est le c'est le bon moment pour pouvoir inviter amis famille et tout ce qu'on veut en fait pour pouvoir vivre ces temps-là et qu'ils puissent finalement être au bénéfice de ce que Dieu fait dans les vies de pouvoir l'entendre aujourd'hui au stand connexion c'est Stéphanie et moi-même on se trouve juste au stand qui est noir là-bas donc si vous êtes nouveau on vous a vu tout à l'heure il y en a d'autres aussi qui n'ont pas levé la main mais si vous avez besoin d'informations venez nous voir puisque on est là pour ça si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la newsletter venez nous voir aussi puisqu'on pourra prendre votre adresse mail pour que vous puissiez recevoir les annonces ponctuelles de la CVN mais aussi les liens Zoom autre annonce Jonathan l'a déjà dit tout à l'heure mais effectivement nous avons la famille Mbasti qui est partie aujourd'hui en visite et qui sert auprès de l'assemblée vie et foi en freville la mi-voix donc voilà forcément qu'ils ont passé avant même qu'on le dise qu'on fera notre bonjour nos salutations etc et voilà on pense bien à eux et les dims aux offrandes comme d'habitude merci merci à tous pour votre générosité mois après mois semaine après semaine comme d'habitude vous pouvez continuer de les adresser via la boîte grise qui est au fond soit par donc chèque ou espèce et pour les virements c'est aussi possible surtout pensez bien à mettre le motif et votre nom on n'oublie pas la semaine prochaine on change d'heure ok normalement ça le fait tout seul maintenant les montres les téléphones ou quoi mais peut-être pas donc en tout cas pour que la surprise ne soit pas juste out voilà on change d'heure la semaine prochaine et puis et puis voilà pour les annonces